Bonjour, j'aimerais que vous confirmez que vous êtes en train de m'entendre convenablement, de voir l'écran partagé s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors avant de commencer, j'aimerais bien faire une petite présentation de moi-même avant d'entamer donc cette partie qu'on va faire aujourd'hui. Alors je me présente donc je suis docteur Angela Sadi, donc enseignante à l'ISTIC, l'université de Carthage. Je dessine pas mal de cours donc cloud, big data, IA, stockage, donc voilà. Et je suis là aujourd'hui pour donc présenter le framework Huawei qui est le Mindstall. Voilà donc c'est le produit en fait de développement qui va vous aider dans pas mal d'applications. Alors donc je vais commencer par présenter, merci beaucoup pour le retour, donc voilà je vais résumer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va présenter le cadre actuel de développement de l'IA, donc l'intelligence artificielle. On va maîtriser un peu le processus de développement d'applications IA à partir du dataset jusqu'à la partie déploiement. On va comprendre la structure et les fonctionnalités de Mindspa. On dit c'est la solution donc Huawei qu'on va présenter aujourd'hui et ainsi que ses composantes, l'architecture, comment on peut la déployer d'une manière efficace, rapide et l'utiliser même donc avec des applications on va dire mobile et on va voir comment tout à l'heure. Voilà donc ça c'est les objectifs. Alors il y aura un aspect pratique comme d'habitude. On verra comment installer donc le framework. On verra aussi un cas d'utilisation pratique tout à l'heure avec tout ce qui est... D'accord donc monsieur Mohamed a demandé l'enregistrement, c'est possible de lancer l'enregistrement. Merci. Alors donc on va continuer comme j'ai dit, on va terminer avec un cas pratique. Je vais vous montrer comment faire. Ce sera un cas en fait pour tout ce qui est vision. On va voir comment on fait la classification d'image tout à l'heure moyennant donc ce framework. Alors nous allons passer maintenant à présenter qu'est-ce que c'est un framework de développement IA. On va présenter ce qui existe sur le marché. Donc voilà, il y en a plusieurs en fait frameworks de développement disponibles sur le marché. Il y a le Tunselflow, le Pitoff, le Paddle et le Mindsport. Alors pour tout ce qui est donc hors Chine, on a le Tunselflow qui est une solution proposée par Google. On a le PyTorch qui est présenté par l'entreprise Meta, le MixxNet avec Amazon. Et en Chine, il y a deux solutions qui sont déployées sur le marché. Il y a le Pad, celui de l'entreprise Paydou et le Mindsport qu'on va voir aujourd'hui, celui de l'entreprise Huawei. Alors les processeurs informatique grand public. Donc là, vous avez le CPU, le GPU, le MPU. Alors qui connaît un peu la différence s'il vous plaît ? Donc c'est un processeur graphique. Donc c'est un processeur graphique. Graphical Unit Processing, exactement. Donc c'est un processeur graphique. processeur qui est basé sur, qui est utilisé pour la fichière graphique, qui est caractérisé par sa rapidité, sa possibilité de faire une gestion très très rapide, voilà. Non, c'est pas naturel, ici. C'est Neurons, pour dire le réseau de neurones. Alors qui connaît un peu les réseaux de neurones ? Voilà, les réseaux de neurones, donc ce sont des réseaux qui sont utilisés dans ce qu'on appelle le Deep Learning. Voilà, le Deep Learning. Alors le Deep Learning, donc c'est, il y a tout ce qui est intelligence artificielle. Et dans l'intelligence artificielle, on a donc tout ce qui est machine learning. Donc c'est des machines d'apprentissage qui sont basées sur pas mal d'algorithmes. Et il y a une autre famille qui est le Deep Learning, qui utilise les neurones. Voilà, ça ressemble un peu à tout ce qui est donc le cerveau humain. Donc là, on va utiliser plusieurs neurones afin de faire le traitement rapide et pour simuler un peu le fonctionnement. Voilà, donc le MPU, ça c'est nouveau en fait. Et vu qu'on est en train d'utiliser surtout pour tout ce qui est traitement d'images, donc tout ce qui est réseau de neurones, avec les différents types d'algorithmes, CNN, URNL, on a besoin des processeurs qui sont capables de simuler aussi le cerveau, le cerveau humain et qui sont capables de faire des traitements très rapides. MPU, c'est la manière en fait de traitement ici. Donc pour le MPU, je vous ai dit que le fonctionnement ça ressemble à des neurones. Donc ça permet en fait de traiter des algorithmes de type réseau de neurones très très rapidement. Il est destiné pour faire ça. Voilà, donc là, comme je viens de dire, il y a deux aspects en fait. Il y a l'aspect algorithme ici, avec les frameworks de développement IA. Et il y a aussi l'aspect donc processeur ici informatique. Et on a évolué de l'utilisation de CPU vers les GPU. Et après, on est en train d'utiliser le MPU qui est encore plus rapide, un peu plus cher que les autres processeurs. Mais ça donne des résultats très rapides si vous allez implémenter des réseaux de neurones ici. Alors, il y a des solutions en fait techniques qu'on va essayer de voir, des solutions, des produits en fait, qui sont de la famille MPE. On va essayer de les citer tout à l'heure. Alors, on va revenir d'abord sur... Donc, c'est un autre type de processeur, mais je ne connais pas en fait sur quoi il se base. Là, je suis en train d'exposer les trois familles. Voilà. Alors, le Paytorch ici, donc c'est un framework informatique d'apprentissage automatique qui est publié par Meta. Donc, anciennement, il est connu sous le nom de Torch. Donc, c'est un cadre scientifique pour tout ce qui calcule le scientifique ici. Il a eu des bibliothèques de tenseurs. Alors, je vais essayer de faire des annotations. Donc, ça permet d'avoir un grand nombre d'algorithmes d'apprentissage automatique qui sont déjà prêtes à l'utilisation. Vous avez des bibliothèques, des tenseurs. On va voir qu'est-ce que c'est un tenseur tout à l'heure. D'accord. D'accord. Je pense que c'est relié à tout ce qui est tenseurs et ça permet en fait d'accélérer le traitement des tenseurs. Merci pour la réponse. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, ça permet d'avoir un environnement de programmation flexible MIE, mais qui n'est pas couramment utilisé car son langage de programmation est LUA. Donc là, au départ, on a commencé avec le Torch et après, on a évolué vers le PyTorch qui est créé sur la base de Python. Voilà. Donc, vous avez d'ailleurs le MindSpot, en fait, ça utilise aussi le Python. Donc, toutes les bibliothèques et les frameworks très connus, ils supportent en fait le développement avec Python. Alors, c'est une bibliothèque des tenseurs. Alors, on a dit qu'on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est un tenseur avec explication. Et ça permet de faire un apprentissage en profondant, en utilisant tout ce qui est GPU et CPU ici. Alors, on va passer donc aux fonctionnalités. Alors là, on préfère l'utilisation de Python. On a dit qu'on a passé de Torch vers PyTorch ici. Vous avez des réseaux de neurones qui sont dynamiques. Et pour ceci, on va utiliser des graphes de calculs statiques. Voilà. Qui vont être calculés ici. On peut les modifier après et lors de l'exécution. Et il est facile à debugger ici à travers des diagrammes graphiques pendant l'exécution. Donc, s'il y a un blocage, on peut revenir très facilement et on peut faire le déblocage. Alors, ça peut fonctionner avec le CPU et avec les processus aussi GPU. Et on va passer maintenant vers le TensorFlow. Alors, le TensorFlow, en fait, il y a plusieurs versions. On a la version 0.1, 1.0, 2.0. Actuellement, on utilise la version 2.0. Donc, il est possible de faire le développement avec JavaScript, avec Python, comme vous l'avez remarqué. Alors, il y avait des problèmes avec la version 1.0 ici. Donc, le résultat est généré avec des tenseurs qui peuvent être directement renvoyés. Donc, là, c'est difficile à debugger parce que les APIs sont désordonnés. Et c'est très difficile pour les débutants. Alors, on a passé vers la version 2.0 qui est plus facile à déployer. Là, on a essayé d'éliminer donc tout ce qui est inconvénient au niveau de la version 1.0. Alors, on utilise aussi les graphes dynamiques ici pour tout ce qu'ils calculent. Donc, ça permet aussi de supprimer les APIs abandonnées et en double pour éviter toute confusion. Voilà. Donc, là, c'est la version 2.0. Alors, on va parler maintenant de la version MindSport. On a dit que c'est notre framework ici de développement nouvelle génération de Huawei. Donc, ça exploite tout ce qui est calcul de processeur Huawei à ça. Donc, là, il y a un aspect en fait matériel derrière ça. Alors, le type, c'est NPE. On a dit que si on veut déployer des réseaux de Moran, ce sera plus intéressant. C'est qu'on utilise des CPU, on va dire, adéquats pour le faire. Donc là, vous avez un produit, en fait, Ascend qui est fait pour ça. Sachant que le MindSport peut être utilisé avec les autres aussi processeurs. On peut l'utiliser avec CPU, avec GPU, sans problème. Alors, ça permet un déploiement flexible avec des scénarios d'appareils, de périphériques au niveau de cloud. On va voir une architecture typique avec même des périphériques de type IoT. Alors, les objectifs, en fait, de MindSport sont le développement facile, une exécution efficace, une couverture de tous les scénarios. Alors, c'est flexible. Ça permet, ça prend en charge aussi la formation parallèle des données de modèles et tout ce qui est calcul parallèle hybride. On va voir comment. Et vous avez la capacité de calcul parallèle, de chercher efficacement, donc une stratégie parallèle rapide ici. Alors, on va voir plus de détails ici. Alors là, vous avez un cas, donc ici, pour l'utilisation de MindSport. Alors, vous voyez que ici, vous avez pas mal d'appareils. Donc là, c'est le type IoT, le type Smart aussi. Donc, vous avez pas mal d'appareils qui vont, en fait, demander le déploiement de modèles à travers le cloud. Alors, dans le cloud, vous allez trouver donc des, on va dire, des, c'est pas des périphériques. Des équipements, en fait, pour le traitement de l'intelligence artificielle, y compris dans des processeurs de type Assynt, on a dit MPE. Et là, les résultats vont être aussi calculés et déployés. Alors, ici, vous avez d'autres types, en fait, d'équipements qui peuvent déployer aussi le MindSport de type Edge. Alors, qui connaît le Edge ici ? Quelle est la différence entre tout ce qui est IoT et tout ce qui est Edge Computing ? Alors, les Edge, c'est la partie passerelle. Donc là, pour les passerelles, on peut utiliser et intégrer des modèles AI qui vont réduire, en fait, tout ce qui est communication. Donc là, les algorithmes qui sont utilisés sont différents que ceux utilisés dans tout ce qui est périphérique IoT. Alors, normalement, le partage, il est là. C'est le pitant. C'est le pitant. On va voir l'aspect pratique tout à l'heure. Alors, comme je l'ai dit, donc là, vous avez des scénarios, vous avez pas mal d'applications. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ? Je relance le partage. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des problèmes, il faut réintégrer la réunion. Il faut sortir et réintégrer la réunion. Normalement, le partage, il est open source aussi. Merci beaucoup. Alors, il est open source. Il est basé sur pitant. On va voir comment on peut l'installer sur machine Ubuntu tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Alors, je reprends. Donc là, vous avez donc la couche IoT, la couche Edge et vous avez les calculs qui vont être faits au niveau de la couche cloud ici. Alors, sachez aussi que vous pouvez implémenter vos modèles. Oui, c'est disponible sur Linux. On va voir comment l'installer. On va aller avec les commandes. On va voir comment tout à l'heure. Alors, je reprends, s'il vous plaît. Donc là, à part la possibilité d'installer donc ça au niveau du cloud, il est possible que ça soit aussi intégré au niveau des appareils. par exemple mobile au niveau de vos téléphones ou au niveau de vos, on va dire, passerelles ici. Voilà. Alors, là, au niveau de l'architecture, vous avez la couche matérielle. On a dit que ça peut être implémenté sur plusieurs types de processeurs. Ça peut être de type CPU, GPU, on a dit MPU aussi. Alors, pour tous les scénarios, c'est possible d'avoir plusieurs scénarios. Donc là, vous avez tous les équipements, y compris IoT. Le type Edge, je vous l'ai dit, c'est pour les passerelles. Donc, les passerelles, ce sont les équipements qui sont utilisés pour le routage d'information. Et vous avez aussi des scénarios pour le cloud. Alors, il y a une efficacité au niveau de tout ce qui est, donc, chargement des données, tout ce qui est compilation ici. Alors, et après, vous avez des couches, en fait, la couche applicative qui va vous permettre, en fait, de faire le déploiement ici avec pas mal de scénarios. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser des applications de type vision, NLP, Natural Language Understanding, tout ce qui est traitement audio, etc., etc. Donc, vous avez la couche applicative qui va utiliser toute cette pile, on va dire, qui est disponible ici. Alors, je ne sais pas si c'est le problème de tout le monde ou c'est votre problème uniquement. Il y a un problème au niveau du sang ? Est-ce que vous m'entendez correctement ? Merci. Alors, si c'est le cas, il faut réintégrer la réunion, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a un autre aspect. On a dit que ça permet d'être utilisé dans pas mal de scénarios, comme on a dit, sur pas mal de matériel aussi. Et là, vous avez une autre structure aussi, avec plusieurs niveaux, en fait, d'API disponibles. Alors, il y a des API low level, ça veut dire que vous pouvez toucher directement au tenseur. Le tenseur, c'est la plus petite unité. Et je vous ai dit, tout à l'heure, on va revoir ça avec, on va dire, des détails tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un tenseur, etc. Alors, il y a la possibilité de faire des développements avec la couche médium, ici. En utilisant ce qu'on appelle les celles, les layers, je reprends l'aspect qu'on est en train d'utiliser. Donc, tout ce qui est réseau de neurones. Donc là, c'est important d'avoir la notion couche ici, la notion d'optimisateur. Donc, vous pouvez utiliser ça directement. Ou vous pouvez aussi utiliser des API haut niveau. Donc là, vous avez directement le modèque qui est implémenté, que vous pouvez utiliser. Vous avez une classe callback qui va être utilisée pour récupérer des informations. Voilà, des métriques ici. Bon, si c'est le problème, si c'est un problème général, je vais réintégrer la réunion. Si c'est pour une personne, personne, ça va être de votre côté. C'est un problème de connexion. Je viens de demander pour les autres. Ils sont en train de recevoir convenablement l'information. Donc, je ne vais pas sortir de la réunion. Merci. Merci pour la précision. Donc, c'est un problème de votre côté. Je pense qu'il faut réintégrer la réunion. Au revoir. Donc, une autre connexion, s'il vous plaît. Alors, je pense que j'ai expliqué. Donc, soit vous développez votre modèle avec les plus petites unités. Soit vous pouvez utiliser des objets, on va dire, medium, où vous allez implémenter votre propre modèle, votre propre couche. Utilisez vos propres optimizers. Ou vous pouvez utiliser des modèles qui sont déjà prêts. Et on va voir comment. Voilà. Alors, on va continuer ici. Alors là, on va voir un peu comment on peut déployer nos modèles ici. Alors là, dans un premier temps, là, vous allez utiliser des bibliothèques et un kit de développement pour tout ce qui est apprentissage et validation. Alors, on va voir aussi une chaîne pour tout ce qui est intelligence artificielle à partir de dataset jusqu'au déploiement. Donc, ça, c'est la phase apprentissage. Apprentissage, ça veut dire que le modèle va essayer de récupérer des informations à partir de dataset. Il va essayer de comprendre un peu les données et de créer, en fait, un modèle. Alors, si on a créé un modèle, qu'est-ce qu'il faut ? L'étape suivante, c'est la validation. Ça veut dire que, comment dire, que le modèle est en train de prédire correctement ou il y a un problème au niveau de modèle. Alors, la validation, il y a, en fait, le score. Il y a plusieurs métriques pour dire est-ce que le modèle est correct ou pas. Il y a la phase de test. Ici, il y a la phase de validation. Et close validation, on peut utiliser deux manières, en fait, pour valider le modèle. En fait, on découpe des données d'entraînement et des données, en fait, de test pour tout ce qui est validation. Alors, une fois que le modèle a été bien validé, on va passer à essayer de le déployer d'une manière, on va dire, peu rapide. Alors, est-ce que si je vais utiliser Python, est-ce que ça va être un modèle rapide ? Imaginons que j'ai une solution, je ne sais pas, pour la bourse, pour faire une prédiction sur la bourse. Et j'ai besoin que ça soit déployé sur le plus grand nombre, en fait, d'utilisateurs. Alors, est-ce que c'est une bonne approche si je vais utiliser Python pour refaire la même chose et pour réexécuter le modèle à chaque fois ? Est-ce que l'utilisation de Python est rapide ? Si j'ai plusieurs utilisateurs, plusieurs équipements ? Non, ce n'est pas rapide. Il va falloir penser à une autre solution. Une fois qu'on a validé le modèle, on va penser à utiliser un autre langage, en fait, le mind.ir, ici. Donc, ça permet de créer un modèle qui va être déployé d'une manière très rapide. Ce n'est pas le code source en Python, c'est un code source, plutôt, c'est un code intermédiaire, ici, qui va exécuter rapidement ce que vous avez déployé, ici. Donc, on va essayer d'exporter le modèle vers le mind.ir, pour pouvoir le déployer après, que ce soit au niveau du cloud, que ce soit sur le device directement, ou sur les passerelles, lorsqu'on parle de tout ce qui est ex. Alors, je reprends, peut-être que ce n'est pas très clair. D'abord, je vais faire l'entraînement et la validation avec tout ce qui est Python. Ça, c'est pour faire les tests et pour voir est-ce que j'ai bien fait les choses. Donc, c'est la partie développement, c'est la partie programmation. Une fois que je suis satisfaite des résultats, là, je vais essayer de penser à la partie déploiement. Alors, le déploiement, il n'est pas fait avec Python. On va utiliser le mind.ir qui va créer et générer un modèle pour le déploiement qui va faire les choses plus rapidement et directement. Donc, les formules, ils vont être interprétés d'une autre manière. Et là, ça va être plus rapide après. Et comme je l'ai dit, ça va être soit déployé côté cloud, soit côté device ici. Oui, on a besoin de ça. Je vais revenir sur ce point ou sur les équipements Edge. On a dit, c'est la partie réseau, c'est la partie passerelle. Alors, pourquoi on a besoin que le modèle soit rapide ? Est-ce que vous êtes chercheur ? Là, si vous êtes chercheur, vous allez s'arrêter à ce niveau. Si je suis en train de faire des recherches, juste faire des validations sur des algorithmes, il me suffit d'avoir des valeurs de validation, vous dire que la précision est de 92%, 95%, et là, c'est bon. Mais si vous allez faire et déployer des machine learning sur des solutions que vous allez vendre, ça veut dire que vous allez vendre, par exemple, une application d'intelligence artificielle pour les smartphones, là, vous ne pouvez plus utiliser le Python. Parce que là, ça prend parfois même des heures pour pouvoir exécuter. si vous avez un dataset important, là, ça va prendre beaucoup de temps. Alors que si vous voulez utiliser ça dans une application de grande échelle, avec plusieurs utilisateurs et sur des appareils mobiles, là, il vous faut que ça soit déployé d'une autre manière. Alors, un autre point, peut-être pour vous convaincre plus, là, par exemple, là, je suis en train d'utiliser l'application d'intelligence artificielle qui utilise les caméras pour prendre une décision rapide. Par exemple, une application de vidéosurveillance. Et là, je suis dans l'obligation de détecter les visages, faire une reconnaissance faciale pour dire est-ce que cette personne, elle est autorisée à accéder ou n'est pas autorisée à accéder ? Est-ce que c'est une intrusion ? Vous voyez. Est-ce que je peux lancer un modèle qui va prendre, je ne sais pas, une heure pour prendre une décision ? Non. Une fois que votre modèle est validé, vous avez besoin du temps après d'exécution si vous avez des applications temps réel, des applications, comme je l'ai dit, installées sur grande échelle, installées sur les équipements dont, par exemple, les smartphones, etc. Donc là, c'est important, en fait, d'avoir des modèles qui ne sont pas en Python, mais qui sont traduits dans un autre langage, qui seront déployés très, très rapidement. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, j'ai pas parlé... Excusez-moi, j'ai pas parlé du Hub. Alors, c'est quoi, à votre avis, le Mindsport Hub ? Un ensemble de modèles, oui, que vous pouvez télécharger et déployer directement. Ça veut dire que ce sont des modèles qui sont préentraînés, déjà, qui sont validés, déjà, qui sont dans le Hub, que vous pouvez télécharger et utiliser directement. Alors là, j'ai... Oui, un répertoire disponible sur Internet, si vous voulez, que vous pouvez... Où vous pouvez trouver des modèles déjà préentraînés, que vous pouvez utiliser. Alors là, vous avez un exemple, ici, d'utilisation de Hub. Alors, un exemple, ici, c'est le ResNet 50. Alors, le ResNet 50, ça permet, en fait, d'utiliser un algorithme de classification d'images. Donc, ça, c'est un exemple de modèle. Donc, c'est un modèle qui est prévalidé, préentraîné. Et, au lieu de faire cette étape, donc, passer d'abord par l'entraînement et la validation, j'ai le code, donc, je fais ça, et après, j'exporte le modèle. Dans le Hub, je vais télécharger directement le modèle et je vais l'utiliser directement. Donc, l'idée, en fait, de gagner du temps d'entraînement et de validation et de trouver déjà des modèles préentraînés et de les utiliser. Oui, il s'en va tuer. Vous pouvez les télécharger très, très facilement. Donc, ça permet de gagner du temps, en fait. Surtout si vous avez une application standard. Si vous allez utiliser, par exemple, une application ORC. ORC, ça veut dire que ça permet de connaître un peu l'écriture à partir d'images, de transformer l'image vers du texte. Alors, il y a des modèles qui sont préentraînés. Donc, au lieu de repasser par tout ça et faire l'entraînement à l'ensemble de très, très grandes images, il est préférable d'utiliser un modèle déjà déjà créé. Donc, ça va vous gagner du temps ici. Vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, l'idée, c'est utiliser. Donc là, je reviens au point qu'on utilise Bitant ici. Alors là, il faut importer donc les bibliothèques. Et là, vous avez le hub.load. Vous allez demander un modèle. Ça dépend de l'application. Il y aura un atelier tout à l'heure. Il y aura un atelier. Alors, après, donc là, vous allez donc donner une image. Voilà. Et après, on va faire une prédiction sur la base de son modèle. Voilà. Alors, l'image ici, elle est random. C'est aléatoire. Juste donc pour passer, pour donner une entrée au réseau ResNet ici. Donc, l'objectif, c'est vous montrer qu'il y a des modèles qui sont déjà préentraînés, que vous pouvez utiliser directement, qu'il faut faire .load. Et après, vous allez directement donner l'image et recevoir donc les résultats directement et les afficher éventuellement. Voilà. Alors, donc, on va voir un peu les bases. Ici, je vous ai dit qu'on va revenir sur les tenseurs avec une explication. Alors, c'est la structure de données la plus élémentaire ici, qui est le tenseur. Alors, le tenseur, c'est... Non. Le chat GPT, c'est pas un modèle ici. C'est pas un modèle, le chat GPT. Je vais vous montrer tout à l'heure avec l'explication. Alors, je reprends ici. Donc, le tenseur, c'est un tableau multidimensionnel. Donc, voilà. Si vous avez l'ordre 0, ça veut dire que c'est une valeur scalaire. Donc, 0, 1, 2, 3. Donc, une seule valeur. Si vous avez premier ordre, ça veut dire que c'est un tableau ou un vecteur à une seule dimension. Deux dimensions, ça va vous donner une matrice. Trois dimensions, donc, c'est un cube. Un cube ici. X, Y, Z. Ici, 4D. Donc, quatre dimensions. Donc, on utilise X, Y, Z pour traiter le cube. X, donc, on va dire la dimension T. Donc, qui est le nombre de cubes. Alors, donc, ça va faire ici, dans le cas de 5D. Donc, une matrice. Donc, deux dimensions, fois trois dimensions, qui sont des cubes. 6D, ça va nous faire un cube. Donc, trois fois trois dimensions. Vous avez un cube ici. Et chaque élément, il est un cube aussi. Oui, les transformateurs. Oui, je suis d'accord. Le chat GPT, il utilise les transformateurs. Mais ce n'est pas un modèle. On ne va pas trouver un chat GPT directement. Il utilise les transformateurs, oui. C'est normal. C'est de l'intelligence artificielle. C'est le NLP qui est utilisé. Les types des données. Dimension. Je n'ai pas vraiment compris la question. Si c'est un entier ou si c'est un châne de caractère. Non. Bon. En général, on utilise plutôt des entiers ou des valeurs au niveau des tonsors. Voilà. Donc, je reprends. Une image 2D. Une matrice, ce n'est pas une image. Ici, on est en train de parler de matrice. On va voir un exemple de tenseur tout de suite. Je vais juste patienter un peu. D'accord. Ce n'est pas une question, je pense. Je vais en train de répondre à une autre question. Alors, je vais continuer. Alors, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes. Donc, ici, pour créer rapidement un tenseur, Donc, vous avez une méthode de tenseur ici que vous pouvez utiliser. Alors là, les types des tenseurs, ils sont là. Donc, voilà les types que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc, vous avez le int. Voilà. Le uint, en fait, c'est les entiers d'enseignés. Voilà. Ça peut être aussi complexe avec les différents valeurs. Voilà. Et après, voilà, on va passer à la configuration de l'environnement d'exécution. Là, on va définir ce qu'on va utiliser. Donc, CPU, on a vu MPU. On a vu, donc, les différents types de processeurs. Il faut les définir. On va voir comment tout de suite. Alors, lorsque vous allez utiliser le MindSpore, il faut spécifier les paramètres d'environnement. Les paramètres d'environnement. Donc, le mode, est-ce que vous allez utiliser le mode graphique, le périphérique, la taille de la mémoire. Voilà. Alors, donc, comment on spécifie ? Donc, MindSpore.context.setContext, ici, pour définir, donc, l'environnement d'exécution. .getContext, pour récupérer, donc, les valeurs sur le contexte. Vous avez le ParallelMode, pour activer, donc, l'exécution de l'aide parallèle. Et vous avez le SetPSContext, qui est utilisé pour définir le contexte du mode de formation, ici. Alors, donc, là, vous avez les paramètres. Vous avez le DeviceId, donc, c'est l'ID de l'appareil, ici. Donc, ça prend de 0 jusqu'à 4096.1. Par défaut, c'est la valeur 0, donc, voilà. DeviceTarget, donc, c'est l'appareil cible à exécuter. Donc, ici, il faut spécifier. Donc, CPU, GPU, Ascend, on a dit, c'est le MPE. Ah ! Je relance le partage tout de suite. Attendez, on va relancer. Depuis ton sort, c'est ça ? Est-ce que ça bouge, s'il vous plaît ? D'accord. Alors, je reprends. Ça, c'est les types possibles que vous pouvez prendre, ici. D'accord. Donc, voilà le type. On a dit qu'il y a le type int. uint, on a dit unsigned int. Et vous avez le type float, ici. Voilà. Donc, vous pouvez spécifier le type. Passons maintenant à la partie configuration de l'environnement. Alors, pour la configuration de l'environnement, vous avez plusieurs fonctions. Il y a le set contexte pour spécifier un contexte précis. Get contexte pour récupérer des valeurs sur le contexte. Par exemple, je peux lancer sans vraiment spécifier le contexte. Et après, je veux vérifier quel est le contexte par défaut. Voilà. Parallel mode pour activer le mode parallèle. Vous avez le set ps contexte pour définir le contexte de mode de formation dans le serveur de paramètres. On va y revenir tout à l'heure avec l'aspect développement, on va dire, développé. Alors, le contexte, c'est l'environnement de travail. Vous avez spécifié l'environnement de travail, ici. Alors, quels sont les paramètres que vous pouvez utiliser ? Vous pouvez utiliser l'ID de device. Donc, c'est l'ID de l'appareil cible, ici. Le device target. Donc, est-ce que c'est CPU, GPU, ascent ? Et on a dit ascent, c'est le type MPU, ici. Alors, le mode, il y a plusieurs modes que vous pouvez spécifier. Il y a le graph mode et le pinnative mode. On va voir la différence tout à l'heure entre les deux. Enable space, donc c'est pour activer la fonctionnalité space, ici. Save graph, donc c'est pour enregistrer le graphique de calcul. Rentime numéro de thread, donc c'est le nombre, en fait, de thread pendant l'exécution. Qu'est-ce que c'est un thread ? Si je pose la question, qu'est-ce que c'est un thread ? C'est des tâches exécutées en parallèle. Donc là, si je dis par défaut c'est 30, ça veut dire que je peux exécuter 30 tâches en parallèle ici. Voilà, donc je peux augmenter ou réduire. Sachez que c'est limité aussi avec l'environnement d'exécution que vous allez utiliser. Donc, vous pouvez me dire, je peux augmenter dans ce cas. Mais on ne peut pas augmenter, on va dire, à l'infini, si vous avez des limites côté matériel. Plus le nombre de thread augmente, plus ça veut dire que vous allez gagner sur le temps. Plus c'est rapide, on est d'accord. Alors, module de traitement de données, ici Mindsport. Alors là, vous avez un module que vous pouvez utiliser qui est le dataset. Alors, le dataset, en fait, ça permet de récupérer sur le temps, gagner sur le temps l'exécution. Si à vous. Alors, je reprends. Ici, là, on est en train de commencer un peu à traiter des sous-modules au niveau de Mindsport. On a commencé avec le premier module qui est le Mindsport.dataset. Alors, le dataset, ça permet de faire quoi ? De télécharger des datasets publics qui sont disponibles à partir d'Internet que vous pouvez utiliser. Alors, le MNIST ici, le CIFAR, le COCO, etc. Le MNIST, je pense, c'est pour tout ce qui est ORC. C'est la reconnaissance de texte à partir d'images. Vous pouvez vérifier. Je ne suis pas certaine à 100%, mais il y a, comme je viens de dire, il y a des bibliothèques qui sont disponibles à partir d'Internet que vous pouvez récupérer. Des chiffres. Voilà, des chiffres. C'est la reconnaissance des chiffres. Merci. OCR, voilà. OCR, des chiffres. Voilà. Donc, à partir de l'image, on peut connaître les chiffres à partir de la base du MNIST. Alors, je reprends. Alors, si j'ai une application de reconnaissance des chiffres, des textes, etc. Comment je vais faire l'apprentissage ? Comment je vais faire l'apprentissage ? Comment je vais dire cette image, par exemple, imaginant que ces valeurs, pour moi, c'est du texte. Ça, c'est un M, ça, c'est un O, etc. Comment la machine peut savoir que c'est vraiment un M ici ? Sur quelle base ? Je peux savoir, ça, c'est un M, ça, c'est un O, etc. Sachez que vous pouvez avoir plusieurs polices. Ce n'est pas une seule police. Normalement, j'aurais besoin d'un dataset, d'apprentissage, d'entraînement. Donc, j'aurais besoin d'avoir toutes les formes possibles de la lettre M. Là, on est en train de parler du dataset. C'est normal. Il faut avoir après la phase d'entraînement, la phase de training et la création de modèles. C'est la phase qui suit après. Là, on est en train de parler de dataset, du besoin d'avoir un dataset. Voilà. Et on entraîne sur quoi ? Sur des datasets. Voilà. Donc, un souci pour, on va dire, les datasets, c'est le dataset. Le dataset est très important. D'accord, j'ai l'algorithme, j'ai un modèle que je peux, on va dire, laisser fonctionner. Mais pour que le modèle me donne des résultats, il me faut un dataset d'apprentissage. Un dataset. Alors, je prends le truc. Moi, je suis en train de créer un modèle pour l'estimation des coûts, plutôt des prix d'immobilier. Alors, pour pouvoir faire une bonne estimation, j'ai besoin d'immobilier avec des prix, avec des caractéristiques, des features. J'ai besoin d'un dataset initial pour pouvoir faire une prédiction, pour qu'il puisse me répondre. Donc, le dataset est très important. Alors, dans le cas de traitement d'image, je reprends tout ce qui est traitement d'image, parce que c'est le cas pratique qu'on va faire tout à l'heure. On a besoin d'avoir un dataset important, un nombre d'images important, pour pouvoir faire des tests et pour pouvoir faire l'entraînement. Alors, dans la majorité des cas, on cherche des datasets qui sont publics, pour pouvoir faire cette phase d'entraînement. Et qui, pour cette raison, va utiliser des données qui sont publiques, tels que le Amnist, etc., le CIFAR, etc. D'accord ? Alors, je vais me repasser. Alors, le MindRecord, ici, ça permet, en fait, de lire les données efficacement et faire ce qu'on appelle la sérialisation. Alors, la sérialisation, c'est-à-dire qu'on comprend un peu ce qu'on est en train de consommer comme données. Je comprends, est-ce qu'il s'agit d'une image, est-ce qu'il s'agit d'un texte, est-ce qu'il s'agit d'un entier ? Donc, ça, c'est le MindRecord, comme on a dit pour la sérialisation. Alors, on va passer maintenant à tout ce qui est recall. Alors, le recall, la fonction recall est très importante. Donc, ça permet, en fait, de récupérer. Donc, je demande une fonction, après, je récupère une information qui est l'output de cette fonction. Je récupère le retour de cette fonction. Alors, dans le MindSource, on vous dit que ce n'est pas une simple fonction, ici, mais plutôt, c'est une classe. Donc, qui va être utilisée pour observer l'état interne des informations associées du réseau pendant la formation et pour effectuer des actions spécifiques. Donc, on va récupérer des valeurs. Par exemple, je peux surveiller tout ce qui est fonction de perte, le loss. Je peux aussi enregistrer des paramètres du modèle. Ajuster dynamiquement les paramètres. S'il y a un problème, je peux agir sur un paramètre. Terminer des tâches, etc. Donc là, c'est important pour pouvoir suivre, en fait, la phase d'entraînement, donc d'utiliser la classe recall, ici. Donc là, vous avez des exemples, ici. Par exemple, le LossMonitor, c'est pour la surveillance de la fonction Loss. ModelCheckpoint, c'est pour surveiller nos modèles. Voilà. Donc, il y a pas mal, en fait, de sous-classes de rappels que vous pouvez utiliser. Alors, fichier modèle, excusez-moi, on a fait ça. On va maintenant au fichier modèle par l'inférence, ici. Donc, par l'inférence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a parlé de la phase de déploiement. On a dit qu'on a besoin de stocker, en fait, nos modèles. On a besoin de faire un stockage. On a parlé dans l'architecture tout à l'heure de ce qu'on appelle le MindIR. On est d'accord ? Alors, il y a plusieurs, en fait, possibilités pour stocker des informations sur nos modèles. Vous avez, donc, la possibilité d'avoir des points de contrôle sous forme, en fait, d'hyperparamètres. Vous pouvez avoir une fonction graphique qui va définir des structures graphiques évolutives, ici. Vous avez le format Onyx, aussi, pour, donc, stocker le modèle d'apprentissage, le R, aussi. Alors, on va passer maintenant aux caractéristiques. Donc, tout à l'heure, on a dit, dans le contexte, on peut choisir parmi ces deux modes, le Graphic Mode et le Pinative Mode. Alors, c'est quoi la différence ? Alors, pour le mode Graphic Mode, c'est un mode statique. Alors, lorsque le programme est construit et exécuté, Donc, il y a la phase de construction totale de modèle, et après, il y a la phase de l'exécution de modèle. Alors, pour le mode Graphic Dynamique, alors, le programme, il est exécuté ligne par ligne, selon la séquence. Donc, on ne construit pas le modèle, mais on exécute ligne par ligne. Le graph d'exécution, on a la possibilité, au fait, de faire des va-et-vient dans le graph d'exécution, d'aller vers l'avant et revenir vers l'arrière. Donc, là, c'est plus, en fait, adapté lorsque vous allez travailler avec des réseaux de neurones. Dans les réseaux de neurones, parfois, on a besoin de revenir avec des résultats, donc, vers... En fait, on travaille avec des couches, on a la possibilité de revenir vers une couche précédente avec... On a l'output qui revient, on est input, au niveau de la couche. Donc, là, c'est plus adapté si vous allez travailler avec le Pineapple Mode, ici. Alors, on va aller vers, ici, comment on définit ces deux modes. Voilà, donc, cette contexte, on met le mode. Voilà. Oui, on utilise le mode graphique dynamique aussi. Alors, on va passer maintenant à la partie codage. Donc... Alors, on va passer à la partie codage. Alors, je vais essayer de vous montrer l'exécution tout de suite, mais avant ça, je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'on est en train de faire. Alors, là, vous avez... La première partie, c'est pour l'importation, en fait, des bibliothèques. Après, là, il faut... Donc, spécifier le contexte, on a dit, c'est l'environnement de travail. Alors, ça, c'est le mode graphique qui est utilisé. On a dit que c'est statique. Donc, le Devastarget, c'est le CPU, ici. Voilà. Donc, dans la machine virtuelle, on va utiliser le CPU, ici. Alors, là, vous allez définir la classe, donc, nette, avec les cellules, ici. Donc, ça permet, en fait, de faire une multiplication, je pense, matricielle. Donc, là, 1 fois 4, ça donne 4. 2 fois 5, ça donne 10. Et 3 fois 6, ça donne 18, hein, donc, pour l'exemple. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va définir notre tenseur. On a x, y, les deux, ce sont des tenseurs. Donc, on va définir les tenseurs. Donc, là, vous avez les valeurs. Donc, c'est une matrice, ici, à... C'est pas une matrice, on va dire, c'est plutôt un vecteur, hein. Vecteur, ici. Donc, voilà, on a défini les valeurs. Le type, c'est float, ici. Et après, donc, là, on crée d'abord la classe. Et après, on fait appel pour faire la multiplication, ici, de x. Alors, je vous ai dit qu'on va essayer de faire le test. Donc, comme je dis, on a déclaré deux tenseurs et on a fait une multiplication, ici. Voilà. Donc, euh... Voilà. Donc, euh... Avec ops.mult, m, 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 m. Donc, ça, ça permet, en fait, comme on a dit, de faire la multiplication. Euh... Bon. Donc, on aurait pu, peut-être, simplifier plus et utiliser directement ops.mult sans passer par la classe net. C'est possible aussi. Mais là, on a voulu vous montrer comment définir une classe et appeler une fonction de la place. Voilà. Alors, euh... Donc, je reviens... Euh... Je vais aller vers la partie code. Alors, j'ai une machine Ubuntu. Vous voulez que je vous montre comment faire l'installation avant ? Parce que là, j'ai le programme direct. Alors, en fait, j'ai deux liens à partager avec vous. Alors, il y a le petit drive avec les exemples que je viens de... Que je vais exposer aujourd'hui. Alors, avec autorisation, s'il vous plaît. Vous allez demander l'autorisation. Et juste après, je vais essayer de... euh... De... De donner les autorisations. Et la deuxième chose, c'est pour vous montrer comment faire l'installation. Alors, je suis en train d'anticiper un peu, parce qu'il y a un transparent tout à l'heure qui parle de tout ce qui est installation. Mais je montre dès maintenant. Euh... Et après, on va sauter ce transparent. Alors... Un peu lourd. J'ai l'impression que... Ça prend du temps ici. ... ... J'ai pas testé sur que... L'utilisation de Mindspot, j'ai pas testé. ... Le support, c'est la responsabilité de Madame Limès. Mais pour les codes, je peux les distribuer demain. Alors là, vous avez... Donc, euh... La page pour l'installation. Ça charge encore. Bon, je peux peut-être aller expliquer un tout petit peu au niveau de... De transparent... Pour aller un peu plus vite. Voilà. C'est où ? Partie installation. Voilà. Elle est là. Donc, normalement, vous aurez une page qui ressemble à ça. Je sais pas si c'est chargé ou pas encore. C'est chargé. Non, non. Par défaut, c'est en anglais. Je sais pas pourquoi... C'est toujours en anglais. Avec du chinois. Les façons, euh... On peut déjà travailler avec ce point. Regardez. Euh... Alors, euh... Il faut choisir, en fait... Attendez. Je m'entends tout petit peu. La version que vous voulez utiliser. Donc, la dernière version, c'est le 2.3.0. Parce que vous êtes en train de voir... Euh... Bon, maintenant, j'ajoute ON. Je suppose que ça doit marcher. Bon, ON à l'avance. Je peux traduire, je sais, mais... Euh... Normalement, ça me donne déjà une page directement. N... Voilà. Normalement, ça me donne en anglais. Euh... Pour accéder, euh... Au niveau du drive, il faut attendre juste la fin de la séance. Après, je vais attribuer les trois accès. Alors, euh... Je reprends. Donc, ici, vous avez les versions. Donc, la dernière version, c'est 2.3.0. Ça m'empêche que vous pouvez choisir de télécharger des versions ultérieures. Ah, hop. Affaire que ce soit en anglais. Euh... Que ça soit pas traduire. C'est bon, c'est déjà en anglais, comme j'ai dit. Attends. Alors, euh... Donc, la plateforme, euh... Donc, il vous donne que c'est possible d'utiliser Ascent. Mais ça veut dire que vous pouvez aussi exécuter sous CPU. Après, il faut choisir l'architecture de votre système. Donc, soit Linux 86, soit 64. Il n'y a pas une version qui marche sur Windows, ici. Il faut que ça soit un Linux. Alors, pour mon cas, j'ai choisi la version 64. Euh... Et la dernière version de Python 3.10. D'accord ? Alors, après, il faut choisir le type d'installation. Euh... Dans mon cas, j'ai choisi... J'ai gardé celle par défaut, qui est la partie pipi. Donc, je reprends. Euh... Donc, vous allez choisir la version de Python adéquate. Pour mon cas, c'est la dernière version 3.10. Et vous allez garder pipi. Alors, une fois que c'est fait, vous allez prendre la commande, ici. Et vous allez l'exécuter dans votre Linux. Alors, je n'ai pas voulu garder la commande au niveau de... De Drive, parce que ça dépend qu'est-ce que vous avez. Euh... Est-ce que vous avez... Vous avez, par exemple, une architecture 96. Non. Pour Windows, ce n'est pas supporté. C'est que pour Linux. C'est pour ça, je suis en train de travailler sur une machine virtuelle, ici. Alors, et après, donc là, vous allez... Euh... Donc, vous lancez la commande, ici. Donc, normalement, c'est déjà installé. Alors, là, c'est... Pour mon cas, il fallait choisir... Si, attendez. On va tester ensemble. Si vous avez... En cas de problème, vous aurez un problème... Un résultat tout... Donc, euh... Affiché, hein. Je pense que l'image, c'était plutôt 86. Voilà, il est en train de télécharger. Bon, normalement, c'est déjà installé. Voilà. Je pense que c'est un choix, au niveau de Huawei, de laisser uniquement sur Linux. Je pense pas qu'il y aura une version après pour Windows. Il y a beaucoup, en fait, d'outils Huawei qui marchent que sur Linux. C'était un choix, hein. Je pense que c'est un choix. Voilà. Alors, euh... Voilà. Donc, la commande, comme je l'ai dit, il faut juste faire du copier-coller et après l'installer. Voilà. Alors, imaginons que vous avez un Windows, vous avez peut-être préinstallé. Vous allez mettre cette commande. Vous aurez des problèmes. et il va vous dire que c'est pas compatible sur cette plateforme. Vous aurez un A. Euh... Donc, je pense que j'ai déjà le code. Euh... Attendez. Je pense que c'est un ponceur. Euh... Un ponceur. Je vérifie. Normalement, je l'ai déjà. En principe, c'est... Pourquoi je... Je pense que j'ai plusieurs... J'ai mis plusieurs places, non pas un seul. De toute façon, on peut récupérer la première partie. On peut la tester. Euh... J'hésite. Je... Je prends la deuxième. C'est le même programme qu'on a montré tout à l'heure. Je le prends. Je vais grandir un tout petit peu. C'est le même que j'ai une мне Jenelle. Je vais le faire indiquer sur ce schéma. je vais mettre mon code alors voilà vous avez les bibliothèques spécification de contexte donc c'est la CPU ici j'ai changé le maths j'ai mis PyNATS ici voilà la définition de la classe et après l'utilisation donc la déclaration des tenseurs et après le calcul on a dit la multiplication on a dit de ces deux vecteurs donc j'enregistre et après je vais voilà les résultats ils sont les mêmes qu'au niveau de de votre transparent tout à l'heure alors je pense qu'on peut avoir un autre programme qu'on peut tester attendez je vais revenir donc ça c'est ce qu'on a testé alors ici on a utilisé directement une fonction on n'a pas créé une classe et après on a fait les tests normalement vous avez le programme au niveau du drive de toutes les façons je vais vérifier avant de tout à l'heure donc si jamais je n'ai pas mis de blanc fichier voilà et vous pouvez voilà donc c'est ce qu'on va tester en fait c'est pratiquement le même exemple donc la déclaration des tonsors et directement on appelle les opérations sans avoir recours à la classe net ici donc je vais récupérer ce code le dernier ici et on va essayer de faire des tests non il fallait faire le copier le codé graphique je vais enregistrer et je vais exécuter la taille en fait la taille n'est pas la même on va voir ça au niveau d'un autre exemple c'est le deuxième exemple qu'on va voir avec une matrice ou plutôt un tenseur à 4 dimensions d'ailleurs vous voyez le nombre de crochets égal à 4 donc ce qu'il faut juste le point sur lequel je vais peut-être revenir c'est que comme j'ai dit dans ce cas on a utilisé directement la classe OPS ici pour dire opération directement on a fait l'appel tout à l'heure c'était une opération de multiplication ici c'est une opération d'addition mais la taille de la matrice n'est pas la même donc je vais revenir si vous voulez avec l'exemple d'accord alors donc ça c'est la partie tenseur le lien de drive je vais le réenvoyer tout de suite comme je l'ai dit bon ça va être juste après donc notre session je vais essayer d'attribuer les droits d'accès tout à l'heure à tout le monde le coding ça va être sur youtube tout à l'heure avec youtube il va être diffusé tout à l'heure donc ça c'est la partie tenseur normalement on a pu faire le test du code tout à l'heure voilà c'est le code on a pu avoir les résultats comme je viens de dire alors je vais passer maintenant au graphique dynamique donc là c'est en spécifiant que le mode c'est pas une adeptique voilà et dans ce cas donc là c'est le deuxième exemple qu'on a déjà testé donc c'est une addition de deux tenseurs ici quatre dimensions alors là on est en train d'utiliser le mp.mas en fait il va créer ce tenseur avec les valeurs 1 partout il va créer des valeurs 1 partout c'est pour ça que la somme vous voyez que c'est toujours égal à 2 je sais pas si vous avez compris on va créer un tenseur regardez le contenu de chaque valeur il est égal à 1 donc après c'est la même taille ici mais les valeurs normalement sont égales à 1 pour que ce soit le tenseur X que ce soit pour le tenseur Y et après si on fait la somme c'est normal de trouver 2 partout voilà alors donc ça c'est le deuxième exemple donc vous avez vu que le mode ici c'est PINATIVE avec un DEVESTARGET égal à CPUS alors qu'est-ce qu'on a donc ça c'est donc l'architecture on a dit que c'est possible d'avoir le 2 mode dynamique et statique on a vu aussi le terme et après on va passer à la partie MINDIR qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de MINDIR qui se rappelle un peu sur le MINDIR qu'est-ce qu'on a dit surtout ça permet de faire le déploiement d'accord on a dit qu'on ne peut pas déployer du code PITO directement mais on va essayer de déployer d'une autre manière plus rapide plus optimisée voilà pour faire une exécution à lente échelle et rapide alors la représentation intermédiaire donc c'est pour ça qu'on a le mot IR donc c'est une représentation intermédiaire qui est située entre le programme de langage source et cible ce qui facilite l'analyse et l'optimisation du programme pour le compilateur voilà donc c'est c'est une représentation graphique l'objectif principal est de servir la transformation différentielle automatique qui utilise une sémantique proche d'IR fonctionnelle comme on a dit donc ça permet de faire un déploiement voilà déploiement rapide alors on va voir un peu les types de déploiement je ne sais pas si c'est au niveau de ce tronc par ou après alors là vous avez un exemple de main d'IR on a dit que ça permet de générer un graph voilà avec un langage intermédiaire ici l'exécution on a dit que ça va être un code plus rapide donc ça c'est le code qui va être interprété tout à l'heure d'une autre manière alors la forme en fait hétérogène ça permet d'utiliser deux CPU à la fois deux types de processeurs plutôt à la fois le CPU et la sainte c'est pour ça qu'on dit hétérogène le drive je pense que je l'ai déposé alors on va passer maintenant aux composants de développement alors le processus de déploiement d'inférence MindSpot donc le fichier modèle on a dit qu'on veut avoir le fichier modèle on va voir les trois possibilités qu'on a pour faire le déploiement donc on va faire et créer un fichier modèle qui va être donc déployé soit avec le serving soit hors ligne avec le MindSpot on va expliquer ça avec un graphe je pense que ça sera plus expliqué tout à l'heure je crois que les informations sont dans un autre transparent mais je vais essayer d'expliquer alors le MindSpot serving c'est un module de service léger qui permet en fait de déploier les services en ligne ça veut dire dans un environnement de production dans le cloud ça veut dire que je peux mettre ça à la disposition des clients voilà donc en ligne ça c'est le serving le serving ça provient de mon service alors comment je peux consommer ce service soit à l'aide d'appli j'ai RPC RPC c'est un protocole réseau soit à l'aide des appli RESTFUL donc qui utilisent les verbes HTTP GET POST donc BOOT et DELETE voilà soit donc d'utiliser donc ça permet en fait d'utiliser soit un seul modèle soit faire la compagnie de plusieurs modèles donc le serving on va déployer ça au niveau du cloud s'il vous plaît au niveau du cloud et vous avez pas mal de possibilités pour pouvoir consommer ce modèle alors la deuxième manière maintenant c'est le light alors c'est quoi le light c'est un moteur ultra rapide intelligent simplifié donc qui permet en fait oui il est verrouillé je dois l'activer tout à l'heure je dois attribuer donc les autorisations juste après le webinaire alors je continue en fait le light il est léger donc c'est un moteur léger qui va être destiné pour tout ce qui on va dire mobile device donc c'est pour les devices qui sont mobiles IoT aussi donc c'est léger ça ne concerne pas beaucoup et il permet de déployer tout ce qui est machine learning sur ce type de device ici d'accord donc ça peut être en fait un module en ligne ça veut dire qu'il va utiliser le cloud à son tour soit en ligne ça veut dire qu'il va en fait déployer le modèle sur l'ordinateur plutôt sur l'équipement lui-même donc j'espère que vous avez compris la différence entre le serving et le light le serving il est 100% au niveau du cloud le light c'est un moteur qui va être déployé au niveau de l'équipement qui peut être IoT ou smartphone ou autre et c'est possible d'utiliser le serving il est possible de se connecter sur le cloud ou de compiler et d'exécuter le modèle directement sur l'équipement hors ligne sans utiliser le cloud ici alors une troisième manière de voir les choses donc c'est pas indiqué mais il y a une manière pour les passerelles les passerelles aussi c'est possible d'exécuter en fait les programmes ici alors vous avez ici le esprit Insight donc c'est un outil de dépocage et d'optimisation visuelle donc ça permet d'avoir un graphique sur l'exécution ici vous avez donc une bibliothèque pour tout ce qui est vision c'est ce qu'on va en fait traiter et discuter avec la pratique tout à l'heure dans l'exemple donc c'est un ensemble de bibliothèques d'outils de recherche en vision par ordinateur open source donc la réponse tout à l'heure on m'a posé la question est-ce que c'est open source ou pas donc c'est open source c'est possible d'installer sur une machine Linux qu'on a vu les tâches ils sont exécutés via des bibliothèques d'outils qui vont inclure la classification la segmentation tout ce qui est vidéo et 3D donc il y a pas mal de bibliothèques que vous pouvez utiliser c'est dans la dernière couche ici voilà alors vous avez des algorithmes aussi qui sont déployés par renforcement alors je ne sais pas qui connaît le type la famille par renforcement des algorithmes par renforcement qui peut nous donner la définition s'il vous plaît par renforcement là vous avez les dents TQN etc par erreur voilà ça c'est la définition que je prends en fait il est utilisé surtout pour par exemple les robots donc les robots qu'est-ce qu'ils vont faire par exemple ils ont besoin de découvrir une surface ils vont essayer de faire un apprentissage par erreur alors s'il fait bon qu'est-ce que je vais lui donner une récompense s'il est en train d'aller vers un obstacle il ne trouve pas son chemin donc je vais essayer de retirer la récompense de retirer une valeur voilà donc il est en train d'apprendre avec la récompense avec un système de récompense voilà et en fait on l'utilise comme j'ai dit dans tout ce qui est voilà avec des agents et ça permet voilà merci donc c'est exactement ce qu'il est ce qu'il est en train de dire Oussmann voilà oui voilà donc il utilise des agents aussi c'est correct et c'est un système par récompense qu'on est en train de déployer les cas d'utilisation ils sont beaucoup comme j'ai dit c'est surtout dans tout ce qui est domaine robotique dans tout ce qui est bourse aussi on utilise donc ce type d'apprentissage parce que là si je vais spécifier un modèle comme tout à l'heure et le charger dans mon système et dire voilà le modèle il faut l'appliquer à tout coup ça ne marche pas en fait si je change par exemple d'emplacement dans le cas de robot où je le mets dans un autre environnement il ne peut pas travailler si par exemple dans la bourse il y a des changements etc il ne peut pas se corriger voilà il ne faut pas se corriger alors dans ce cas comme oui c'est un apprentissage par erreur je prends la définition simplifiée donc c'est vrai qu'il y a derrière ça beaucoup de mathématiques mais je prends la définition la plus simple à comprendre comme je dis c'est un apprentissage par erreur on l'utilise dans l'environnement on ne peut pas l'apprendre à l'avance je ne peux pas faire un entraînement à l'avance dans un environnement que je ne connais pas donc voilà je le mets dans cet environnement et avec des erreurs il va apprendre il va essayer d'améliorer son modèle et si jamais il y a des changements il est capable de s'adapter facilement grâce à ce système de récompense alors dans notre framework on trouve déjà donc un cadre d'apprentissage par renforcement open source qui est déjà donc déployé il y a les algorithmes d'apprentissage qui sont déjà là voilà que vous pouvez utiliser dans ce type d'application qu'est-ce qu'on a aussi alors oui par essai ou par erreur comme vous l'avez dit oui alors il y a le Mindsport fédéré donc c'est une technologie d'apprentissage automatique distribué crypté qui permet aux différents participants de créer des modèles sans partager les codes les données locales voilà donc c'est un cadre d'apprentissage qui prend en charge le déploiement commercial de dizaines de milliers d'appareils sans état ici donc c'est une autre une autre fonctionnalité que vous pouvez utiliser alors il y a le Mindsquantum donc c'est le calcul Quantum qui peut être utilisé ici vous avez aussi la probabilité Mindsport donc c'est la programmation probabiliste qui fournit un cadre qui intègre de manière transparente l'apprentissage païsien et l'apprentissage profond voilà donc c'est d'autres bibliothèques qui peuvent être utilisées et on va passer au processus de développement d'application avant de passer à l'aspect pratique alors normalement qu'est-ce que je dois faire si je vais faire un développement d'application IA donc la première chose c'est normal que je dois faire une analyse des besoins et comprendre et situer mon problème ici alors après qu'est-ce qu'il faut faire donc il faut installer Mindsport on a vu comment alors il faut préparer l'environnement cloud dans le cas où vous ne voulez pas installer le Mindsport et vous préférez utiliser l'environnement cloud sachez que c'est une bonne alternative pourquoi c'est une bonne alternative dans l'environnement cloud qu'est-ce qu'on va trouver qu'on ne va pas retrouver chez nous sur nos ordinateurs qu'est-ce qu'on a vu concernant les processeurs le GPU le MPU aussi donc là ça permet d'avoir accès à un matériel qui est coûteux qui est très performant on va retrouver le CPU au niveau de notre ordinateur de nos ordinateurs mais dans les autres en fait les autres types de processeurs on ne va pas les retrouver voilà donc c'est une bonne alternative de penser à utiliser un environnement cloud parce que là vous allez trouver un matériel très très large ça dépend de l'application et vous allez le louer donc pendant un certain temps fixe vous n'allez pas l'utiliser éternellement vous allez par exemple utiliser ça pendant 3 jours 5 jours le temps de créer votre modèle et après vous allez le déployer comme on a vu on ne va pas comment dire refaire ça dès le départ d'accord alors une fois qu'on a choisi d'utiliser Mindspoil sur notre environnement ou sur l'environnement cloud oui le fait d'avoir Mindspoil uniquement disponible sur Linux utilisez le cloud aussi c'est une bonne alternative alors maintenant on va passer à la préparation alors pour la préparation on a besoin d'avoir le dataset alors dans des cas si vous avez votre dataset c'est bon vous allez utiliser votre dataset dans le cas où vous n'avez pas votre dataset là vous pouvez acquérir les datasets publics on a vu des exemples tout à l'heure le MLNIST etc et c'est important d'avoir un dataset pour pouvoir faire la phase d'entraînement alors ensuite qu'est-ce qu'il faut faire il faut passer à la phase de playpossessing data la phase de pré-traitement c'est quoi la phase de pré-traitement des données si je prends le cas par exemple d'images voilà le nettoyage d'analyse ici je parle de dataset on va dire de type entier ou autre augmentation oui c'est le pré-processing lorsque je parle en fait des données CSV des données on va dire entières etc mais pour le traitement d'images vu qu'on va traiter un cas de vision ici est-ce que les images ont tous le même dimension est-ce qu'ils ont les images est-ce qu'ils sont filmés dans les mêmes conditions est-ce qu'ils sont bien centrés vous voyez il y a beaucoup de problèmes donc on doit en fait travailler un peu sur les images parfois on va faire par exemple on va les traiter et les rendre sous forme de nuances de gré là si je suis en train de traiter des cas de type ERC voilà donc je ne vais pas travailler sur les images je vais voilà je vais faire une binarisation voilà donc pour avoir juste deux niveaux noir et blanc par exemple voilà donc il y a l'aspect rotation pour avoir parfois si je parle d'écriture je peux avoir une écriture qui n'est pas alignée donc je dois faire dans l'aspect rotation etc il y a plusieurs en fait non sur quoi je n'ai pas compris donc je dois faire plusieurs en fait opérations pour traiter les données oui d'accord ok alors on a terminé donc ces deux phases donc je dois avoir mon dataset et après s'il y a besoin il faut faire des traitements sur les données pour avoir des données plus ou moins uniformes et pour pouvoir travailler tout à l'heure alors si jamais je ne fais pas ce type de traitement j'aurai de mauvais résultats parfois si j'ajoute la phase de pré-traitement ça change tout après au niveau des résultats donc il faut faire attention alors une fois que j'ai fait ces deux phases je vais passer maintenant à la phase de création de modèle pardon la phase de création de modèle il y a deux aspects il y a l'aspect hyperparamètre donc c'est la définition d'hyperparamètre on va voir des exemples tout à l'heure donc c'est les paramètres en fait je prends un exemple je vais utiliser un modèle par exemple ResNet tout à l'heure alors dans ResNet il y a l'ensemble d'hyperparamètres que je peux changer que je peux en fait modifier et voilà donc il faut définir mes propres paramètres voilà qui sont les hyperparamètres ici voilà après donc là vous avez la phase de construction de la structure du modèle donc je vais construire mon modèle ici l'information donc ici il faut entraîner le modèle training ici c'est la phase de training enregistrement du modèle donc je dois le registrer faire le test et la partie validation après une fois le modèle a donné de bons résultats là je peux passer à la phase de déploiement utiliser le modèle pour faire la prédiction après donc je vais enregistrer le modèle pour ne pas refaire toutes ces phases on va parler tout à l'heure de la notion d'annotation d'image je vais parler tout à l'heure de ça donc là une fois que c'est fait je peux déployer le modèle et l'utiliser directement pour faire la prédiction voilà donc ça c'est les étapes on va voir maintenant comment faire sur un cas tout à l'heure pratiques alors l'application qu'on va faire donc c'est le ResNet ici 50 alors c'est un exemple de classification d'image ici alors là vous avez plusieurs types d'image et on veut savoir de quel genre en fait de flore s'agit-il alors ça c'est le problème sur lequel on veut travailler alors il y a plusieurs problèmes de classification d'image à part celui du genre de flore on peut dire est-ce que c'est un chat est-ce que c'est un chien un avion une voiture etc donc il y a une base en fait d'apprentissage pour avec par exemple des images de chat des images de chien etc et après normalement si tout va bien je peux donner une nouvelle image et il faut la classifier très facile alors ça on l'a fait déjà donc c'est pour l'installation de Mindspa on a vu comment il faut choisir la version après donc la partie hardware le type de système d'exploitation la version et après la commande avec laquelle on voulait installer le Mindspa alors vous pouvez utiliser l'environnement cloud qui est facultatif on indique que c'est possible de travailler directement avec des modèles et là vous allez gagner sur les performances CPU qui sont disponibles et là on va voir comment on va essayer de faire les phases qu'on a vu le dataset préparation des données on a vu comment écrire le code donc pour le modèle la validation etc on va voir comment traduire ça tout à l'heure avec Duke ici vous avez un dataset que vous allez trouver dans le drive je vais vous montrer un peu ce qui existe dans le drive si vous voulez alors là vous avez le code que j'ai partagé tout à l'heure concernant les tenseurs vous pouvez les trouver vous avez donc dans vision vous allez trouver le dataset qui est flowerphoto.tgz donc là c'est les images que vous allez utiliser vous avez un programme bit en split pour faire le découpage des données de test et des données d'entraînement donc training test et vous avez trois programmes donc trois programmes donc vous avez le programme avec Mindspot vous avez le même programme avec TensorFlow et vous avez le même programme avec Pytorch si vous voulez tester tout à l'heure donc je vous offre le même travail fait avec les trois framework voilà alors la structure donc vous allez trouver en fait maintenant on va parler des données donc on a dit qu'on va essayer de découper en cinq classes donc pour découvrir ce que c'est le type Marguerite Besselli Besselli Rose Tournesol ou Tulip vous allez trouver cinq répertoires avec des cinq types déjà indiqués et qui sont répartis sur deux répertoires un pour l'entraînement et un pour le test d'accord alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant donc pour la phase de pré-traitement donc je ne sais pas pour le dataset c'est bon alors en tout donc deux répertoires un répertoire pour l'entraînement et un répertoire pour le test et vous avez cinq répertoires donc ici avec les cinq en fait classes de fleurs que vous pouvez décider est-ce que c'est on a dit Marguerite ou autre donc ça dépend donc voilà ok alors votre camarade a parlé de l'annotation alors avant de passer est-ce que c'est un apprentissage plutôt un algorithme supervisé ou non supervisé si je vous demande tout à l'heure juste après la session je vais autoriser l'accès au drive Supervisé pourquoi on dit que c'est supervisé parce que déjà on a une base de données où on a les labels cette image pour moi c'est une rose cette image elle est pour moi c'est du tournesol vous voyez donc l'information déjà je suis en train de la donner avec l'annotation avec la belle donc voilà alors libeled data exactement où on trouve ce label déjà regardez le nom en fait des répertoires c'est le label si je suis dans DAISY ça veut dire que le label c'est DAISY voilà c'est le nom de DAISY la notation c'est le nom de DAISY ici d'accord je ne sais pas si vous avez des questions on a compris un peu la structure alors je peux la montrer aussi sur la machine ici alors ça c'est le flow photo split donc c'est le résultat de l'exécution du programme split on a dit qu'il va faire le découpage voilà ici pour les 5 répertoires on va essayer de faire le découpage voilà et l'output on a dit ils sont 2 répertoires l'un pour l'entraînement et l'autre pour le test alors quelles sont les données normalement qui ont le plus de taille normalement comment je fais mon découpage les données d'entraînement ils sont supérieurs aux données de test alors on fait 80% 20% 70% 30% et parfois on fait avec le cross validé on fait 60% 20% pour la première validation et 20% pour la deuxième validation alors dans le train on a les 5 répertoires on a dit c'est la notation c'est le label autrement et dans des i vous avez des images voilà vous avez des images alors dans les images vous avez des fins qui sont différents est-ce que les images sont centrées c'est pas le cas vous avez parfois des ciels bleus etc ils n'ont pas la même forme ils n'ont pas la même taille on a besoin de faire l'opération suivante qui est le pré-processing voilà donc vous voyez on a besoin par exemple d'agrandir et de centrer sur exactement la rose vous voyez ici cette partie elle n'est pas utile j'ai besoin aussi de faire un centrage autour de l'image donc il y a des traitements à faire je ne peux pas utiliser les deux outils directement ça va alors ça c'est la partie dataset donc je reviens un peu sur l'étape suivante qui est le pré-traitement donc qu'est-ce qu'il faut faire dans pré-traitement il faut lire les images définir les paramètres requis pour l'augmentation et le traitement des données j'ai vu déjà dans des messages on a parlé d'augmentation générer des opérations d'augmentation des données correspondantes en fonction des deux paramètres faire le même pour appliquer des opérations de données sur l'ensemble des données traiter l'ensemble des données gérées etc on va voir maintenant avec du cœur alors pour les traitements ça diffère en fait d'un domaine à un autre donc par exemple pour le texte on veut améliorer les données textuelles vous avez une bibliothèque pour faire ça audio transform et pour tout ce qui est vision vous avez une bibliothèque ici pour tout ce qui est donc traitement d'image alors vous avez une fonction normalize pour la normalisation ici avec la moyenne ici alors vous avez une fonction qui va faire la conversion vers donc en fait c'est RGB mais c'est écrit autrement ici c'est les niveaux en fait de couleur d'image la centralisation voilà donc là vous avez des exemples ici de fonctions que vous pouvez appliquer pour améliorer l'image alors qu'est-ce qu'on a ici donc là on est en train d'accéder au dossier voilà on va faire donc une opération de décodage ça dépend de type est-ce que c'est JPG ou autre donc on a besoin de comprendre selon le format d'image et après on va normaliser selon la moyenne et ça c'est le rôle d'hyperparimètre donc on va donner en fait la moyenne de la couleur rouge la moyenne de la couleur verte la moyenne de la couleur bleue etc on a besoin d'avoir ça comme hyperparamètre on a besoin de faire un resize donc pour comment dire mettre toutes les images avec la même taille voilà cropping c'est pour je pense même taille voilà même taille c'est pour spécifier la taille et voilà redimensionner oui exactement voilà donc ça c'est la taille et après donc là vous avez le flip alors juste une chose je pense que j'ai tout mis dans le code peut directement après aller au niveau du code vous avez des commentaires pour chaque ligne alors je pense que j'ai oublié certains mais j'ai mentionné toutes les valeurs dans la partie code avec un commentaire alors ça c'est la définition d'hyperparamètre voilà donc là c'est la partie hyperparamètre qu'on a discuté tout à l'heure il faut mentionner les paramètres pour faire la normalisation le R-min etc etc voilà et après la partie modèle la partie modèle on a dit qu'on va utiliser le ResNet alors le ResNet c'est un algorithme proposé en 2015 avec donc le chercheur Hickie Kimming il est implémenté directement dans Mindspot Mindspot c'est le framework de développement mais ce n'est pas un algorithme l'algorithme c'est résumé ici et le même algorithme comme j'ai montré au niveau de mon drive il est implémenté avec Paytosh avec TensorFlow donc on peut l'implémenter avec plusieurs frameworks je ne sais pas si vous avez vu la différence il y a l'algorithme et il y a le framework de développement qui ne sont pas la même chose ici alors ça c'est l'explication en fait il y a plusieurs couches c'est un réseau de neurones avec plusieurs couches si je dis ResNet 50 ça veut dire que je vais utiliser 50 couches ici alors il y a donc on va utiliser la convolution ici il y a la convolution simple ou la convolution du champ plus complexe ici alors dans le codage en fait de Mindspaul on va utiliser donc plusieurs on va dire classes donc vous avez la classe cell c'est pour donc une cellule réseau de neurones le loss donc voilà c'est la fonction du perte voilà et vous avez l'implémentation du réseau de neurones ici voilà donc convolution en deux dimensions ici donc c'est on a dit qu'on va utiliser des convolutions voilà et vous avez le max pool le max pool ici donc c'est une couche de poulies qui va être utilisée c'est l'extraction en fait des caractéristiques les plus pertinentes voilà ça c'est l'information voilà le RNN donc c'est la couche du réseau neuronal le dropout ici c'est pour spécifier la sortie de certaines neurones RELU c'est la fonction d'activation le softmax c'est la fonction d'activation softmax voilà donc ça c'est donc les les fonctions qui vont être utilisées et que vous allez avoir au niveau du pod voilà il faut spécifier la classe pour la création du réseau de neurones et après il faut faire la phase de montraînement voilà alors après vous pouvez donc enregistrer le modèle et vous pouvez le charger après donc on a dit qu'il y a la phase de déploiement d'un modèle déjà enregistré donc on peut voilà ça c'est le nom de votre modèle et après vous pouvez l'utiliser alors vous avez juste un exemple ici je pense que c'est en route voilà ça c'est un modèle que j'ai téléchargé depuis le hop c'est des modèles déjà prêt que je peux utiliser directement alors qu'est-ce que j'ai à dire aussi ça c'est le chargement de modèle on dit le déploiement il peut être sur un appareil sur le cloud sur un périphérique voilà donc on a terminé la partie court donc je vais revenir sur le code je vous ai dit j'ai l'autre code un peu plus commenté on va revenir pour parcourir un peu le code alors je t'ai mis ici je t'ai mis c'est le code je vous ai dit qu'il est bien commenté normalement pour chaque ligne vous avez l'explication que vous pouvez revoir tout à l'heure on va essayer de voir donc les étapes principales dans les étapes principales vous avez l'importation des bibliothèques on a dit c'est surtout la partie vision qu'on va utiliser c'est le module de traitement d'image dans notre cas vous avez la phase de définition de contexte donc on travaille sur le CPU avec le mode graph dynamique vous avez la définition ici d'hyperparamètres voilà donc la partie hyperparamètres avec donc les moyennes utilisées pour la normalisation de la couleur rouge vert etc donc voilà l'ensemble des hyperparamètres ici vous avez la phase de chargement des données donc pour l'entraînement ici on va parcourir les données de l'entraînement vous avez la phase de traitement d'image voilà donc vous avez le décotage le redimensionnement le recadrage normalisation la conversion de l'ordre je vous ai dit que les informations la partie explication elle est dans la partie commentaire après vous avez la phase d'entraînement et après vous avez la phase de test vous avez aussi la définition de votre réseau ici voilà avec la définition de différentes couches de réseau de neurones voilà et vous avez donc l'appel en fait de différents de différentes classes etc voilà la définition de répertoire de tests de répertoire de utilisé pour le training la lecture en fait des datas la définition de réseau définition de modèle voilà et après vous avez l'entraînement alors on va lancer le programme ici voilà donc je vous laisse si vous voulez poser quelques questions vous avez des questions allez-y alors pour le support c'est madame mellimèze qui décide je peux juste décider de tout ce qui est cote le 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 code il sera sur le drive. Pour le document de cours, le traitement d'image pour le document de cours c'est madame Linnès qui s'en charge pour la distribution de cours. De support c'est madame Linnès qui va s'en charger. C'est pas le YOLO qu'on est en train d'utiliser, c'est le ResNet, c'est le ResNet, c'est un algorithme de classification. Alors pour YOLO c'est la détection des objets, c'est plus la détection des objets. Un autre type d'algorithme. Merci à vous aussi. Il faut attendre la fin d'exécution. Vous aurez comme output en fait le taux de précision. Et normalement votre modèle y sera enregistré et là vous pouvez faire la prédiction après. Pour dire est-ce que le PyTorch est mieux ou le TensorFlow, ça dépend de votre dataset et de votre cas. On ne peut pas dire maintenant PyTorch est le meilleur ou l'autre. Par contre je peux parler surtout de temps d'exécution. Le PyTorch prend beaucoup de temps. Si on va le comparer par rapport à Mindspaul, on voit bien la différence sur le même environnement. Ça prend beaucoup de temps pour le PyTorch. Ici c'est le nombre d'époques. Le critère de l'arrêt c'est le nombre d'époques. La taille de la base de données, je vais vous dire, elle est dans l'exposé. Alors en tout, je vais vous dire combien d'images on traite. Alors en tout, c'est 3670 images réparties en 5 dossiers. Pour chaque type, combien d'images on a. Ça, c'est la taille totale. Et après, comme j'ai dit, on prend 80% pour le training, 20% pour le test. Bon, j'aimerais vous poser une question. Quels sont les applications que vous imaginez, qu'on peut utiliser, en fait, plutôt, ou on peut utiliser le Mindspaul à votre avis ? Quelles sont les applications pour la partie vision ? Sachez que vous avez d'autres, en fait, bibliothèques. On a dit qu'il y a des bibliothèques audio, vidéo. Il y a des bibliothèques de reforcement learning, donc il y a pas mal de bibliothèques aussi qu'on peut utiliser. Quels sont les types d'applications qu'on peut imaginer ? Vidéo-surveillance, oui. Et là, l'aspect d'engrer, il est très important. Analyse des documents, donc là, c'est l'ORC, oui. Reconnaissance faciale, oui. Application embarquée, donc. Appareil, photo, Face ID, oui, télétexte, oui. L'analyse, robotique, aussi. L'analyse sentimentale, c'est dans d'autres bibliothèques. L'analyse des sentiments, vous voulez dire à partir de visage ? Est-ce qu'il est en train de sourire ? Oui. Bon, j'ai pensé que pour l'analyse des sentiments, c'est la partie NLP qu'on est en train d'utiliser, à partir de faits de commentaires, si vous me dites à partir d'images, c'est possible aussi. Pour connaissance des maladies, des cancers, par exemple, le Covid, aussi, si on a des images, des poumons, on peut facilement découvrir et faire classification, est-ce qu'il est malade ou n'est pas malade. Détection d'objets, oui, pointage. Commande locale, domotique, maison intelligente, domotique. Oui, il y a pas mal d'applications, les applications ne manquent pas. Il faut dire que c'est une image virtuelle ici, c'est une VM, donc c'est un peu limité. Oui, si on cherche une personne, on peut la détecter très facilement. D'accord, alors je tiens à vous remercier. C'est notre dernier webinaire, on a fait une série de, je pense, de trois webinaires. Ce sera donc notre dernier webinaire. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez apporté à notre webinaire aujourd'hui. Donc je vous remercie. Donc j'espère peut-être vous voir dans d'autres thématiques. Merci beaucoup et au revoir. Merci. 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 Merci.